Coucou ça va bien? Alors il y a pas longtemps j'ai lu un livre que j'ai mis longtemps à lire d'ailleurs que j'ai bien aimé et j'avais envie de te le partager. Ce livre il s'appelle Noir n'est pas mon métier et c'est un livre collectif écrit par plein de femmes. Comment je l'ai rencontré? Il me semble que c'est mon amie Célia qui l'avait lu et qui m'en a parlé et je ne me souviens pas si c'est elle qui l'a laissé chez moi ou si c'est moi qui l'ai commandé ensuite, en tout cas ça vient d'elle. Elle à l'époque elle l'avait lu et elle m'avait dit qu'elle n'avait rien appris mais je m'étais dit que ça pouvait être intéressant que moi je le lise, peut-être pour apprendre des choses. Ce livre c'est un livre avec des témoignages de femmes noires qui vont parler des situations de racisme qu'elles ont pu vivre notamment dans le monde de l'art et en particulier dans le monde du théâtre et du cinéma. Elles vont parler de situations de racisme, de situations de discrimination, de stéréotypes et de préjugés qu'elles ont pu vivre. Pourquoi je disais que Célia elle me dit qu'elle n'a rien appris parce que Célia est noire et donc quand elle lit ce livre elle me dit tiens moi j'ai rien appris ce qu'elles ont vécu, c'est un peu ce que moi j'ai pu vivre, ce que mes amis ont pu vivre et donc moi quand elle m'a donné cette information je me suis dit que peut-être que moi je pouvais apprendre des choses à travers ces témoignages et avoir un accès à des luttes, à des discriminations, à des problèmes de femmes que je ne pouvais pas connaître du fait que je ne sois pas une femme noire. Moi je suis d'origine algérienne donc je peux connaître des discriminations ou des situations de racisme qui vont être dues à mon origine peut-être plus difficilement ma couleur de peau parce que je ne vis pas directement des situations de racisme. En France j'en ai déjà vécu mais c'était plus un racisme de classe, ici au Brésil je le vis pas aussi parce que je suis souvent considérée comme une blanche et donc voilà j'avais envie d'avoir accès à des problèmes de femmes que je ne connais pas. Ce qui est intéressant pour moi c'est que le féminisme c'est quelque chose qui est très important dans ma vie et quand j'étais en France je ne me reconnaissais pas dans le féminisme, d'ailleurs je disais à l'époque que j'étais pas féministe parce que ce que je voyais autour de moi, ce que je lisais, les témoignages que je recevais c'était plutôt des témoignages d'un féminisme plutôt blanc et plutôt bourgeois. Et moi qui suis d'origine algérienne qui est à l'époque en plus une femme au foyer, je ne me reconnaissais pas dans ce féminisme qui n'était pas en lien avec les arabes, qui n'était pas en lien avec ma condition de femme au foyer et dans tous les témoignages que je voyais je ne me reconnaissais absolument pas. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait ce féminisme plutôt noir, ce féminisme plutôt blanc. Nous les femmes arabes on n'a pas trop trop de féminisme pour l'instant. J'ai vu par contre, non c'est faux, j'ai vu qu'il y avait des courants féministes notamment avec les femmes musulmanes et les femmes voilées qui avaient émergé sur les réseaux sociaux et je trouve ça génial. Mais à cette époque en tout cas moi j'avais pas accès ou en tout cas je le connaissais pas et donc je me reconnaissais pas. Et en arrivant au Brésil j'ai découvert le féminisme noir et j'ai découvert qu'ici le féminisme blanc et le féminisme noir ils marchent plutôt main dans la main et qu'il s'agit de femmes qui se rendent compte qu'elles ont des problématiques communes en tant que femmes et des problématiques différentes du fait de leur couleur de peau, du fait de leur classe sociale et qu'elles comprennent qu'elles doivent s'entraider en ayant conscience de leurs points communs et de leurs différences. Et donc j'ai eu envie de me rapprocher de ce féminisme noir pour pouvoir mieux le comprendre et d'autres féminismes d'ailleurs et c'est comme ça que j'ai commencé à lire des livres et que je suis tombée sur ce livre là et je lis également des livres de féminisme noir liés plutôt aux problématiques brésiliennes. Et alors quand j'ai lu ce livre effectivement j'ai trouvé plein de problématiques auxquelles je ne pouvais pas penser liées justement en fait d'être une femme noire aux discriminations et aux préjugés dont on peut être victime quand on est une femme noire et qu'on ne peut pas connaître quand on n'est pas une femme noire. Ça m'a aidé par exemple à comprendre des situations, à comprendre des réactions d'amis à moi, à comprendre des peurs ou des vulnérabilités auxquelles je n'ai jamais été confrontée et auxquelles probablement je ne serai jamais confrontée du fait de ma couleur de peau. Je pense qu'il est très important en tant que femme d'être consciente de toutes les différences que nous avons selon nos origines, la classe sociale, les milieux dans lesquels on a grandi pour pouvoir s'entraider et que la sororité, que le féminisme, que l'inclusion ça passe par ça et donc ce livre il m'a donné cet accès et par rapport à ça je l'ai trouvé vraiment bien. Après j'ai pas trouvé que c'était le livre le plus profond du monde, il s'agit de témoignages donc on est dans quelque chose qui peut-être survole mais en même temps il survole pas parce que c'est de l'ordre de l'humain et que c'est des femmes qui expliquent ce qu'elles ont vécu. Je pense que chaque témoignage aurait pu faire l'objet d'un livre en fait et aurait pu être approfondi mais c'est aussi pour ça que je me constitue une bibliothèque avec des livres de plein horizon et qui parle de cet afro féminisme, qui parle de féminisme intersectionnel, qui parle de toutes les formes de féminisme pour pouvoir avoir un accès. Donc voilà j'ai compris la vision peut-être qu'avait pu avoir mon amie Célia par rapport au livre. Je pense qu'il m'a appris des trucs, je crois que peut-être il m'a pas appris énormément parce que justement je suis déjà consciente de ce genre de choses parce que je fréquente beaucoup de femmes, beaucoup de féministes qui viennent de plein de milieux différents et donc j'avais déjà conscience de toutes ces problématiques. Je trouve du coup que si on n'a pas conscience de ça, si on est une femme blanche, si on est une femme arabe et qu'on fréquente pas par exemple des femmes noires, des féministes noires, si on n'est pas proche de l'afro féminisme et bien je crois que ça peut être un livre qui peut nous apporter beaucoup de choses et une autre vision en fait de ce qu'est être une femme dans la société et des vulnérabilités, des préjugés, des discriminations auxquelles on peut faire face. J'ai trouvé que les portraits des femmes étaient très touchants, j'ai retrouvé des situations que j'avais pu vivre, que j'avais pu entendre de la part de mes amis, ça m'a fait parfois mal au coeur de voir que toutes les femmes vivent ce genre de situation. J'ai trouvé que les femmes étaient très fortes et c'était très intéressant de voir qu'il y avait plein de femmes que je connaissais en tant qu'artiste, d'autres que je connaissais pas, je pense qu'elles sont toutes connues mais comme j'ai pas une certaine connaissance du monde du théâtre et du monde du cinéma, que je connais plus des écrivains pour le coup, voilà je découvrais des femmes et je les ai trouvées vraiment très fortes, très courageuses de témoigner. J'ai beaucoup aimé lire leur parcours et voir ce qu'elles avaient tirées de ces expériences et comment elles avaient vécues. Je trouve ça toujours très fort de lire des expériences de femmes et je trouve qu'on en sort toujours grandi et en ce sens j'ai beaucoup aimé lire ce livre. Pourquoi j'ai mis du temps à le lire ? Parce que je trouvais que c'était assez intéressant de ne pas le lire en une seule fois et je l'ai lu en fait au compte-gouttes de temps en temps, j'avais envie de lire un témoignage et puis après de le digérer et d'y réfléchir. Ce que j'ai aimé aussi c'est de voir que chaque témoignage avait un ton différent, c'était pas quelque chose de linéaire. Il y avait des témoignages qui étaient plutôt graves, certains qui étaient sérieux, d'autres qui étaient plutôt légers, d'autres qui étaient plutôt sous le ton de l'anecdote, de l'humour et j'ai beaucoup adoré en fait retrouver ça parce que du coup ça permettait une lecture qui était très éclectique et comme encore une fois il y avait des femmes que je connaissais, que j'avais déjà lu, que j'avais déjà vu et bien j'ai apprécié pouvoir retrouver certains traits de leur caractère dans leur écriture et donc c'était une lecture qui était finalement assez agréable même si le sujet était plutôt grave et profond. J'ai trouvé du coup que finalement tout ce que je lisais c'était assez banal et en même temps assez choquant et que ça représente exactement ce que nous vivons en tant que femmes, la banalisation de situations choquantes. Du coup est ce que je te conseille de lire le livre ou pas ? Bien entendu. Si tu es déjà habituée à lire ou à vivre des choses ou à entendre des témoignages ou à vivre toi-même, toute cette question de l'afro féminisme, je ne suis pas sûre qu'il t'apprenne des choses. Je pense que c'est plutôt un livre pour les blanches qui n'ont pas cet accès là et que c'est un livre qui nous éduque et qui nous permet d'avoir accès à des choses qu'on ne connaît pas. Si tu as déjà lu ce livre n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires, si tu l'as lu, si tu le lis après cette vidéo et que tu veux revenir en parler je suis très prenaise aussi et si tu veux m'en parler sur instagram on se retrouve là-bas. Je te fais des gros gros bisous et je t'envoie beaucoup d'amour bisous, bisous de tout bisous